Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il y a quelque temps je vous parlais d'un petit autocollant de la marque Satchi qui permet pour ceux qui ont des iPhone 12 mais qui n'ont pas de coq compatible MaxF ou pour ceux qui ont un iPhone 11, XS ou XS avec la recharge Qi donc, de pouvoir bénéficier de la recharge MaxF et à ce moment là je vous ai parlé que j'étais en train de tester le chargeur magnétique de la marque Satchi le voici comme promis, on va voir ce qu'il vaut dans cette vidéo alors contrairement à pas mal de constructeurs qui ne font que reprendre le design du MaxF ou alors reprendre le code couleur du MaxF, c'est le cas du Quetec que j'avais testé je trouve que Satchi a fait un pari un peu inverse de prendre un design un peu différent et franchement c'est réussi, je trouve bien plus beau d'ailleurs que celui d'Apple en gris sidérale comme ça c'est vraiment très réussi le produit coûte 30€ et qu'est-ce qu'on a pour 30€ ? simplement ça, juste le câble de charge, contrairement au Quetec qui est livré avec un adaptateur secteur USB-C pour avoir délivré de 20W, ici on a juste ça néanmoins on a un câble annoncé par Satchi d'1m50 moi quand je le mesure je suis plutôt autour d'1m60 en tout cas il est plus grand que le 1m50 de Quetec et puis on a une petite lanière, ça c'est pas mal qui va nous permettre de replier le fil s'il est un peu trop grand et c'est vrai que des fois avec 1m50, 1m60 il y a quand même pas mal de marge donc c'est pas mal d'avoir cette petite lanière côté caractéristiques techniques maintenant on est sur une puissance de 7,5W contre 15W en théorie en tout cas pour le Maxef tout simplement puisque ce produit n'embarque pas la puce Med for Maxef qui est vendu par Apple alors il n'y a pas beaucoup de constructeurs encore qui l'ont ça viendra peut-être chez Satchi plus tard mais pour l'instant c'est pas le cas objectivement ça ne change pas grand chose donc on a simplement ici une recharge Qi enrichie avec un aimant magnétique côté temps de charge maintenant sur mon iPhone 12 Pro 2800 mAh je charge en 2h30 avec le Maxef donc puissance théorique de 15W ici je charge également 2h30 avec cette puissance de 7,5W alors la différence c'est que la première heure est un petit peu moins chargée c'est à dire qu'en une demi-heure j'ai chargé 33% avec le Maxef contre 25% pour le chargeur de Satchi et donc en une heure je suis à 50% pour le Satchi alors que je suis quasiment à 60% pour le Maxef mais franchement à la fin ça ne change strictement rien alors objectivement que penser de ce produit alors par rapport au Maxef d'Apple à 45€ moi je vous le conseille fortement franchement pour le peu de différence de charge ça ne vaut vraiment pas le coup et puis côté design je le trouve vraiment mieux et puis par rapport au Quetec alors là c'est un petit peu plus compliqué puisque les prix sont similaires il y a l'adaptateur de 20W fourni par Quetec moi je trouve le design de Quetec plus traditionnel il les monte un petit peu moins bien il n'y a pas cette petite lanière qui permet de fixer le fil globalement ça peut se discuter en tout cas si vous avez déjà le chargeur de 20W n'hésitez pas, prenez plutôt celui-ci et puis depuis quelques jours que je le teste j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas un comportement anormal quelque part notamment en matière de chauffe je n'ai pas rencontré de problème de chauffe je trouve qu'il chauffe autant que le Maxef donc c'est plutôt bon signe et puis un dernier test par rapport au Maxef original alors ici j'ai le Maxef original et lorsque je le mets je trouve que ça se retire quand même assez rapidement comme le Quetec et je trouve que celui-ci donc par rapport à celui d'Apple tient mieux donc du coup ça crée un nouvel usage que je n'avais pas trouvé je trouvais l'intérêt du Maxef assez limité dans le sens où ok bon ça chargeait c'était bien mais dès qu'on prenait un petit peu par exemple pour téléphoner il y avait quand même des risques que celui-ci bouge un peu ou par exemple si on a besoin de jouer même si ce n'est pas très conseillé de recharger pendant qu'on joue et puis surtout il est un petit peu plus arrondi et quand on a le ça gêne beaucoup moins malgré le fait qu'il soit plus grand plus gros, plus volumineux ça gêne moins lorsqu'on l'a par exemple pour prendre un appel téléphonique je trouve que c'est très bien pensé je trouve que celui-ci est quand même bien mieux donc si j'avais un produit à vous conseiller ce serait vraiment celui-ci je vous mets le lien en tout cas dans la description ainsi que le lien de l'autocollant sachetique qui peut vous aider si vous avez une coque qui n'est pas compatible le MagSafe par exemple voilà donc pour ce produit et ce test express merci d'avoir suivi cette vidéo si ça vous a plu n'hésitez pas à la liker à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos